Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV. Aujourd'hui, une interview discussion avec Jean. Nous allons vous partager d'abord un petit peu, se présenter chacun et on va vous expliquer comment est venue cette idée d'interview discussion autour finalement de certains, voire les avantages et les limites des influences spirituelles, des influences chamaniques. Peut-être tout ce qui peut apporter, mais où se trouvent aussi les limites et les désavantages. En fait, on a envie de partager chacun, là où on a trouvé peut-être même certaines dérives parfois, et parler de nos expériences. Et peut-être que ça pourra aussi vous intéresser. Oui. Je te laisse te présenter, Jean. Merci. Voilà, moi je suis Jean, donc comme tu l'as dit, alors on se connaît depuis peu, donc depuis je pense le mois d'octobre, c'est ça ? Oui. Exactement, depuis le mois d'octobre. Et puis, de fil en aiguille, en discutant de différents sujets, et on est tombé sur un sujet qui nous intéressait tous les deux, à savoir les thérapies, les nouvelles thérapies qu'on raconte aujourd'hui. Et puis, vu qu'on s'était raconté dans un séminaire de développement personnel, et enfin, prise orientée business, d'autres se sont prêtés à ça, et on est allé plus loin de la discussion, on s'est dit, ah tiens, on a quand même des avis différents, on a vécu des expériences différentes, et ça serait peut-être mieux qu'on en discute, et peut-être qu'on partage à vos auditeurs. Voilà. Tant qu'à faire, autant que ça profite à tout le monde. Exact. Voilà. Alors, Gwen, merci en tout cas d'avoir accepté ce débat. En discutant, je ne sais même pas comment c'est arrivé, tu m'avais dit que tu as eu un jour à voyager dans le sud, en Amérique du Sud, je pense, tu vas le dire, mais je pense que c'est au Pérou, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, et j'ai été interprété, je me suis dit, attends, quelqu'un qui a vécu ici, qui est né en France, qui a vécu en France, dans ce que la plupart des gens en Amérique du Sud, en tout cas, rêvent de vivre à Paris, tu vis en France, et toi, tu vis en France, et puis à un moment donné, tu te sens, tu sens une envie d'aller vivre quelque chose, une autre expérience en Amérique du Sud. D'où vient cette envie subitement, et c'est arrivé comment, et quand ? Oui, alors c'est vrai que, effectivement, alors moi, je suis ostéopathe, je suis thérapeute depuis 2007, on va dire que c'est sur une continuité de parcours, puisque très jeune, j'ai, me suis posé des questions un peu existentielles, le sens de l'existence, comment vivre au mieux cette vie, et c'est comme ça que je me suis intéressée, que j'ai fait des études d'ostéopathie, pour comprendre le corps, pour comprendre l'esprit, pour comprendre le lien corps-esprit, etc., et, bah, j'ai sans arrêt continué d'apprendre, de découvrir d'autres approches, et d'expérimenter, parce que j'essaye de toujours, pas seulement apprendre au niveau concept et intellectuel, j'aime bien, d'abord, j'avais lu énormément de choses sur, justement, les médecines psychédéliques, les psychotropes, je suis pas du tout quelqu'un qui consomme, mais je, dans un, dans un aspect de connaissance de soi, ou de, de, de guérison, toujours, puisque moi, c'est ce qui m'intéresse, je m'étais beaucoup intéressée, j'avais lu, lu les témoignages de gens qui étaient allés au Pérou, dans ce qu'on appelle des centres de diète de plantes, de plantes de pouvoir, en fait, c'est des plantes qui vont nous enseigner des choses, et dont certaines plantes qui sont, bah, qui nous font avoir des voyages, on va dire, un peu aux frontières de la conscience, dont l'ayahuasca, et donc, bah, j'avais d'abord lu, j'avais écouté, j'étais allée une première fois au Pérou pour juste rencontrer, visiter les différents centres, et me faire un avis, donc j'ai vraiment pas fait les choses à la légère, on va dire, j'avais pris le temps, et l'année d'après, j'y suis retournée, et comment, si je peux maintenant, si je peux te tromper, donc, tu pars d'abord la première fois pour faire un tac, que je vois maintenant cet esprit occidental où on peut tout maîtriser, donc, tu vas d'abord visiter les centres, les différents centres, pour choisir lequel tu correspond, et puis après, tu retournes, sur la base de quoi tu choisis un centre ? En me demandant un petit peu qui est le chaman, en visitant, en regardant un peu comment je me ressens, justement, avec le chaman, pourquoi, enfin, comment il travaille, comment ça se passe, voilà, un petit peu comme ça, Tu peux donner aux auditeurs, l'exemple, je ne dis pas que tu ne vas pas citer un centre, mais, par exemple, les points qui t'ont fait, qui sont dissuadés d'aller dans tel ou tel centre ? Je ne sais même plus le nom du centre, c'est pour dire. Le nom du centre n'est pas nécessaire, mais je veux savoir, quels sont tes critères de choix ? Les critères, c'est un mélange, après, il y a, est-ce qu'ils sont habitués à recevoir des Occidentaux ? Est-ce qu'ils sont habitués à soigner ? Est-ce qu'ils connaissent bien les plantes ? Est-ce que le chaman, c'est un ancien qui connaît bien ? Et puis, il y a aussi, peut-être, je demandais les prix aussi, quels prix ? C'est un tout, le lieu, est-ce que le lieu était très isolé, vraiment au fond de la forêt, ou moins ? C'était vraiment un ensemble de critères qui, après, on se dit, bah tiens, là, je le sens bien. Ok, c'est super. Et après, c'est vrai que j'avais envie, j'avais envie de vivre cette expérience, j'ai été curieuse. Alors, moi, j'avais des douleurs, malgré que je sois ostéopathe. J'avais tout essayé depuis très jeune sur certaines douleurs qui ne pattaient pas. Et j'avais déjà 30 ans et je me suis dit, bah, sait-on jamais ? Peut-être que cette plante va pouvoir me guérir des douleurs qui, depuis mes 17 ans, j'ai essayé tout ce qui existait ici. C'est ça. Donc, il y avait une quête d'être soulagée, quand même, de certaines douleurs. Non, ce n'était pas seulement spirituel, c'était aussi physique. Oui, ah oui, moi, c'était même... Il y avait l'envie de découvrir, de s'intéresser à tout ça, mais il y avait un vrai besoin physique. Et puis, il y avait aussi certainement l'idée que peut-être que les choses qui pouvaient me déranger un peu psychiquement, qui étaient un peu dures à vivre, que peut-être par le fait de prendre cette plante, ça se rangerait bien dans mon esprit. Oui, ça ne me gênerait plus. OK, super. Merci, en tout cas. Et alors, maintenant, tu choisis un centre, tu reviens ici, tu choisis un centre, tu te prépares. Comment se prépare-t-on à un voyage pareil ? Déjà, il y a une diète à faire avant. Il ne faut pas manger de viande, pas boire d'alcool. C'est assez strict, quand même, parce qu'on doit préparer l'organisme. Donc, voilà, après, en partant, c'est la découverte. Tout ça, j'aime bien, moi, découvrir, rencontrer les autres cultures. De base, déjà, j'aimais voyager. J'aimais rencontrer les autres cultures. J'avais fait mon mémoire d'ostéopathie en 2007 sur les symbolismes du corps, mais dans plein de pays différents, selon les cultures. Enfin, donc, j'avais ce côté aussi anthropologique, tout ça, que j'aimais bien. Donc, c'était un voyage en même temps initiatique, en même temps spirituel, en même temps de guérison et en même temps anthropologique. Oui, c'est ça, un peu tout. Et maintenant, tu es arrivé là, tu es arrivé dans le centre, tu déposes tes valises. Et comment ça se passe ? Comment ça commence ? Déjà, on sait qu'on va être isolé dans une petite hutte, au milieu de la forêt, tout seul. Seul ? Oui. Aïe. Oui, déjà, c'est… T'as pas peur ? En fait, c'est un petit peu peur, mais pas très peur. C'est vrai que beaucoup de mes amis me disaient, mais moi, jamais je voudrais aller toute seule dans un autre pays, mais en plus dans une petite hutte, tout seul dans la forêt, il y a des migales, il y a plein de choses. Mais moi, non, je me disais que ça va être une expérience de vivre ça, voire un peu d'être confrontée juste à soi dans sa hutte. Voilà. Essaye de nous décrire. Donc, tu arrives, tu déposes tes valises, et quand est-ce que tu entres dans la hutte ? Est-ce qu'on t'a expliqué exactement combien tu vas durer dedans ? Qu'est-ce que tu vas manger ? Voilà. Comment ça se passe concrètement ? Oui, tout ça, on nous dit concrètement, on va vous servir des repas comme ci, comme ça. En arrivant, vous allez prendre une première plante qui a pour effet de préparer le corps. Il y a tout un… C'est très encadré. On voit le chaman dès le matin. On doit être assez à l'heure. Enfin, voilà, on n'est quand même pas laissé à l'abandon dans le centre où j'étais allée. Et on nous explique bien les choses, etc., etc. Et donc, effectivement, première plante qu'on prend, après on va dans sa hutte, et on a très, très mal à la tête parce que c'est une plante qui, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais apparemment, elle nettoie des choses. Donc, on a une énorme migraine. Là, ce n'est pas encore l'ayahuasca. Non, non, non. Il y a beaucoup de plantes à dire. Donc, si j'étais intéressé par ce qu'on avait discuté, c'est parce que je suis en train d'écrire un livre sur cette thérapie et forcément, on ne peut pas parler des plantes en Amérique du Sud sans parler d'ayahuasca. Et en faisant quelques lectures, je découvrais que dans certaines pratiques, il faut d'abord se vider. Alors, oui, on parle bien de ce jeûne qu'il faut faire pour préparer le corps, mais aussi une forme de lavement en utilisant le jus du tabac, le jus du tabac chaque matin. Et c'est le cas ou c'est une commande dans certains centres ? Je pense que c'est dans certains centres, chaque centre. Et puis, il y a plein de diètes de plantes différentes. Il y a plein de pratiques, je pense, différentes. Moi, je ne crois pas avoir bu le jus du tabac. Non, ça ne me dit rien. Par contre, après, ils vont regarder si tu es prêt à prendre l'ayahuasca. Donc, apparemment, oui, ils disent oui. Et puis, il y a... Comment c'est le temps qu'on est prêt ? Alors, eux, ils vont, les chamanes, interroger, nous poser quelques questions. Déjà, ils s'assurent qu'on n'ait pas de troubles psychiques, déjà, ou de pathologies. Et puis, ils vont, je ne sais plus exactement... Je ne sais plus. Je ne peux pas dire de bêtises. Alors, ça remonte à moi, il y a 12 ans de ça. C'était en 2011. Donc, je n'ai plus trop tous les souvenirs intacts. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, arrive la cérémonie d'ayahuasca. Donc, là, c'est la nuit. C'est dans une hutte commune. Il va y avoir des chants, des rythmes, avec des... Enfin, voilà, des rythmes, des chants. Et quand tu dis commune, vous êtes plus ou moins combien ? Vous étiez, en tout cas ? Une trentaine. Une trentaine. Une dizaine. Ah, une dizaine. Et il y avait d'autres occidentaux ? Ah oui, on n'était que des occidentaux, en fait. Ah oui, carrément. Oui. OK. À part le praticien. Comment ? À part le praticien. Oui, oui, à part le chaman, oui, oui. C'est ça. Du coup, on n'est que des occidentaux. Et puis, là, on va boire le breuvage. Et c'est très, très, très dur à boire. C'est infect. Voilà. Et après, commencent, en fait, des visions. Chez chacun, ça va être différent, ça. Moi, je vais parler de mon expérience à moi. Donc, en fait, dès que le produit est venu dans mon corps, dans mon sang, je me suis sentie partir de mon corps. Et je me suis souvenu que je connaissais cette sensation et que je me suis dit, oh non, pas ça. Je me suis dit, oh non, pas ça, pas ça. Ton corps s'est rappelé d'une expérience pareille, mais que toi, tu ne te rappelais pas. Oui. Et j'ai tout de suite su et je me suis rappelé que c'était à ma naissance parce qu'en le vivant, parce qu'à ma naissance, en fait, j'ai arrêté de respirer une fois née. Je suis devenue tout de suite, donc certainement que j'avais vécu un peu la même sensation que le corps qui m'a vécu. Et là, je me dis, oh non, ce n'est pas vrai. Et puis, sauf que c'est trop tard. Et puis, on ne maîtrise plus rien. Là, on n'a plus aucune prise. Et donc, moi, je me suis retrouvée, je vais le décrire comme ça, à mon esprit, dans un espace hors du temps et de mon corps et tout, comme une grande marée noire où il n'y avait plus que ma pensée, en fait. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais là ? Comment je vais faire ? Et tout ça, ce n'était pas du tout agréable. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien que du grand, grand noir. Et juste, il n'y a plus de corps non plus. J'avais juste mes pensées qui étaient assez effrayées d'être là et qui connaissaient. Donc, tu avais encore, tu avais encore, comment dire, tu sentais encore ton cerveau, ta crivoyance. Tu savais encore où tu étais. Tu pouvais encore raisonner. Oui, on peut raisonner tout le temps. On a la conscience. Mais là, moi, je n'avais plus de corps. C'est ça. Et tu n'essayais pas de tout toucher pour voir ? Ah non, mais il n'y a plus de possibilité de toucher. Il n'y a plus de tout. Il n'y a plus. Ça n'existe plus, quoi. Et du coup, le temps que je me dis, qu'est-ce que je fais là et tout, comment je vais faire, tout ça. Je ne peux pas dire combien de temps ça a duré. Ça se trouve, ça a duré 30 secondes. Ça se trouve, ça a duré 10 minutes. Le temps, il n'y a plus de temps non plus. Et puis, paf, tout d'un coup, j'étais à nouveau dans mon corps. Et là, j'étais en sueur. Et là, je me retrouve mon corps et je fais, ça y est, je suis là. Je reentends les chants. Je ressens l'environnement à nouveau. Je suis dans mon corps. Et là, dans ce cas-là, tu te sens soulagée ou dessus ? Moi, je me sens très soulagée. Je me suis dit, mais plus jamais je veux faire d'expérience comme ça. Là, je suis déjà très, très calmée par l'expérience. Et de là, par contre, arrive ce qu'on connaît de l'ayahuasca. Ça va être une purification. Donc, il y a des douleurs de vente qui font qu'on va vomir. On va avoir la diarrhée. Enfin, c'est une horreur de… Sur le plan physique, il faut subir le truc quand même. Enfin, pour ma part, il y en a, ça va être autrement. Mais alors moi, mon corps, c'était très, très, très éprouvant. Et là, en plus de ça, après, j'ai des visions, des images, des visions. Mais je suis à nouveau dans mon corps. J'ai des visions, des souterrains, des machins, des trucs. Et je vois chaque fois une partie de moi qui a peur, qui se demande ce que c'est. Puis une autre partie de moi qui sait qu'on est en train de vivre cette expérience et qui me rappelle une voix de moi qui me dit, mais tu sais bien, tu as pris l'ayahuasca, donc tu es en train de vivre ça, c'est normal et tout ça. Et chaque seconde, j'aurais oublié ça et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Et tu sais bien, tu as bu l'ayahuasca, c'est normal, tout ça. C'est ça. Et sauf qu'en fait, il faut attendre et il faut subir le long que ça s'arrête, quoi. Et moi, personnellement, oui, c'est sûr que j'ai vécu des expériences très impressionnantes et tout ça, mais ça n'a pas enlevé ni mes douleurs de bras que j'avais. Ah non ? Donc quand tu as repris tes esprits, tes douleurs étaient encore là ? Ah oui, oui. En fait, moi, après, petit à petit, les vomissements, tout ça, se calment. Mais moi, le problème, c'est que je suis très sensible. Alors, je déconseille aux personnes hypersensibles qui ont déjà tendance à être beaucoup dans l'éthérique, dans le léger et pas très ancrés. Moi, je pense que mon travail, c'est plutôt de m'ancrer dans la matière. Et donc là, pour le coup, moi, je suis tout de suite partie du corps. Et dans mon cas, ça a mis, je crois, trois jours à passer. Pendant trois jours, c'était beaucoup moins fort, mais c'était encore physiquement très éprouvant tout le reste de la nuit. Je devais respirer comme ça pour pas que mon cœur s'emballe, que le corps ne puisse plus gérer. J'ai dû maîtriser par le souffle, pire qu'à un accouchement. À l'accouchement, c'était rien pendant toute la nuit. Et là, Camille, tu es sous surveillance. Tu ne retournes pas dans ta hutte seule. Comment? Là, tu es sous surveillance. On ne te laisse pas retourner dans ta hutte individuelle. Tu es sous surveillance, tu chamanes. Si à la fin de ça, on te demande de retourner dans ta hutte individuelle. Donc, tu vis tous ces questionnements, tous ces mots de tête, tes vomissements, seule. Alors, au début, pendant la cérémonie, tu es en groupe. Et après, quand la cérémonie est terminée, ça dure peut-être trois, quatre heures, tu vas avoir tout le reste des effets, mais tu es censé retourner dans ta hutte. Il faut déjà y arriver à retourner dans sa hutte. Je me souviens d'une dame. Elle, elle voyait ce qui apparemment peut nous connecter tous. Donc, pour elle, il y avait des fils partout. Elle ne savait plus avancer et marcher. Et moi, je savais marcher. Je ne voyais pas les fils partout. Alors, je voyais mes doigts qui étaient longs comme ça. Je voyais que j'avais peur parce que je me sentais très physiquement, très, très, très affaiblie. Et je ne voulais pas être seule. En fait, à ce moment-là, je dis, je ne veux pas être seule. Donc, moi, je suis insistée pour rester avec des gens. Je retournais me vider, vomir et tout. Moi, juste sans ça, mais en ayant déjà dans le passé eu un peu une gastro ou ayant vomi une fois, je me suis retrouvée en tétanie juste parce qu'on perd pas mal de sels minéraux. Et là, je sentais que mon corps, c'était ça. Mais puis, il s'en sent quoi. J'avais très, très peur. Et en fait, après, pendant trois jours, je ne pouvais plus être seule. J'étais très, très mal. Enfin, j'étais... Et tu as été écoutée ? Pas assez. Pas assez. Parce que le lendemain, quand j'ai dit au chaman et son assistant, je dis, moi, là, je peux pas me remettre de ce que j'ai vécu, quoi. Et il disait, ben, en fait, voilà, ça y est, c'est fini. C'était juste une expérience. T'es dans ton corps. C'est pas grave. Et sauf que moi, je ne vivais pas du tout comme ça. Et je me sentais, du coup, incomprise en plus de ça. En plus d'être très mal, quoi. Donc, moi, pour moi, non, c'est pas suffisant au niveau de l'encadrement psychique. Il faut des vrais, je dirais, il faut des vrais psychologues de chez nous aussi. Ou peut-être même des psychologues spécialisés dans le trauma. Parce que, bon, moi, là, c'était comme une sorte de traumatisme que j'ai revécu. Et que, du coup, je vivais. Mais pendant ces séances-là, il y a des gens qui revivent des traumatismes très anciens et tout ça. Oui, c'est ça, c'est à ça que j'ai, c'est cette question que j'avais. Comment, après avoir vécu un trauma pareil, revivre un trauma pareil, sentir ton corps complètement lâché. Et on te laisse encore aller vivre dans une petite maisonnette individuelle. Et si jamais tu as un malaise de la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Oui, non, pour moi, c'était vraiment limite. D'ailleurs, je sentais instinctivement que je n'étais pas en sécurité. Donc, je ne voulais pas être seule. Alors qu'avant, moi, j'ai voyagé toute seule. À 12 ans, j'avais pris l'avion toute seule. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de base. Je peux dormir toute seule. Enfin, je veux dire, mais là, j'étais très, très pas bien, quoi. Et donc, j'obligeais des gens que je connaissais à rester avec moi. Et c'était autorisé ? Sinon, il n'y aurait eu personne, pour moi. Et c'était autorisé que quelqu'un puisse rester avec toi ? Plus ou moins. Après, nos huttes, elles sont éloignées. Moi, je me débrouillais comme je pouvais. Tu trichais, quoi. Hein ? Tu trichais ? Ben oui, il y a le bon sens, quand même, qui revient avant tout. Et donc, après, effectivement, finalement, moi, après, on continue la diète de plantes. On continue de très peu manger, tout ça. On est dans notre hutte. Moi, j'avais écrit à ce moment-là. C'est pour ça que tu m'as interviewé là-dessus. C'est que j'avais écrit un livre à ce moment-là, un peu à la Corinne Sombrin. J'écrivais toutes mes expériences. Et je dirais que c'est ça qui m'a un peu permis de garder mes esprits. Parce que sinon, en fait, l'écriture me permettait de mettre un peu à la distance. De l'encrager, quoi. Voilà. Et de réfléchir. J'écrivais aussi des réflexions, des choses. Mais ça, c'était déjà deux, trois jours après. Pendant deux, trois jours, j'ai écrit. Et le chaman que j'avais donc revu pour lui dire, je suis mal, je suis mal. Il m'avait dit, l'esprit de la plante, c'est comme ça qu'ils appellent, l'énergie de la plante, elle est encore en toi. Alors que normalement, en 4-5 heures, les autres gens, c'est fini. Donc, il m'avait refait un rituel. Il m'avait refait des choses. Je m'étais dit, purée, mince, c'est pas bon pour moi, ce truc-là, quoi. Je comprends. Tu vis ça trois, quatre heures. Mais quand tu le vis encore, presque trois jours après, en beaucoup moins formé quand même, c'est très, très épouvant. Donc, ta première expérience se passe relativement bien, même si tu as été complètement chamboulée. Est-ce que tu as osé, après, refaire la même expérience ? Alors, en fait, après, on diète d'autres plantes, tout ça. Et à la fin d'un mois, je crois que c'est un mois là-bas, on est censé clôturer notre séjour en reprenant de l'ayahuasca. Mais les autres… Donc, tu arrives là-bas, tu passes la première fois l'ayahuasca, et puis après, tu passes ces mois. Et pendant tout ce mois, vous faites quoi ? En diète des plantes autres, ce qu'ils appellent des plantes maîtresses, qui nous enseignent autrement, dans les rêves. Mais qui ne sont pas aussi… Non, les autres, ils reprennent l'ayahuasca, je pense, une à deux fois par semaine. Et moi, je lui ai dit, moi, jamais de la vie, je refais ça. Et sauf qu'à la toute fin… Alors, moi, je ne voulais même pas aller aux cérémonies d'ayahuasca, parce que rien que de voir les gens… J'ai dit, moi, même si je n'en prends pas, moi, je reste me reposer. Et ils m'avaient dit, non, non, tu dois être là et tout. Et rien que de retourner et de voir les gens, pour moi, c'était une horreur. Ah oui ? Ah ouais, parce que je savais ce qu'ils étaient en train de vivre, et je me disais, les pauvres, quoi. Enfin… Et puis, ça m'avait traumatisée, donc je retournais sur le lieu de… Et bon, j'étais quand même allée, puis j'essayais de… Voilà, j'avais quelques bases de conscience de soi, donc je disais, bon, tout va bien, tu es en sécurité, là, tu n'as rien pris, tu observes, ok, voilà. Et après, la toute dernière cérémonie de clôture de diète, ils me disent, en fait, tu as commencé avec ça, il faudra quand même que tu reprennes. Je dis, rien, c'est pas possible. Alors, il me dit, mais même juste une toute petite goutte. C'est ça. Et en fait, je l'ai fait quand même, mais je me dis, mais je n'aurais pas dû. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais qui m'obligeait à faire ça, en fait ? C'est ça. Alors, j'avais repris une mini-goutte, mais vraiment, je ne sais pas, c'est même pas… C'est ça. Eh bien, moi, cette mini-goutte faisait que j'ai eu des visions… Alors, c'était très gérable, mais j'avais des grosses visions toute la nuit, toute la cérémonie et tout le après dans ma hutte, dans mon lit. Mais c'était pas… Là, physiquement, c'était supportable, je ne l'étais pas au bord de la… Je ne sais pas, de l'implosion interne. Donc, voilà. Après… Oui, quels étaient les échos des autres personnes qui étaient là, qui avaient des études différentes ? Oui, chacun a une expérience différente. Il y en a, ils avaient eu des visions, ils étaient très impressionnés de ça, ils avaient vomi, tout ça, mais ça allait, quoi. Le lendemain, ils étaient frais et puis voilà, quoi. Il y en a, ils avaient eu des choses magnifiques, des visions magnifiques. Alors, ils étaient complètement… Waouh, merveilleux, tout ça. J'étais là, ah non, ben moi, je n'ai pas eu de chance, quoi. Putain, c'est pas possible. Ah, peut-être qu'il fallait justement… Peut-être qu'il fallait justement… Parce que, alors, dans les livres que j'ai lits, justement, ou les articles que j'ai lits là-dessus, j'avais vu, il y a des gens qui disaient, oui, moi, comme toi, justement, qui disaient, moi, je n'ai pas vu grand-chose. Et la première fois, les gens, ils ont vu de ceci, ils ont vu cela, mais moi, je n'ai rien vu. Mais, et ils ont augmenté la dose. Et quand ils ont augmenté la dose, ils sont arrivés au niveau où ils voulaient arriver. Mais, ça peut aussi être dangereux d'augmenter la dose, justement. Oui, ben, en fait, apparemment, alors, moi, j'allais dans un endroit où c'est la vraie combinaison ayahuasca et une autre plante, je ne sais plus le nom, pour faire le breuvage qui, vraiment, normalement, normalement, c'est pour les chamanes, ce n'est pas pour tout le monde. Ah, oui. Mais oui, en fait, normalement, les gens ne prennent pas ça comme ça. C'est le chaman qui est initié depuis petit à diéter les plantes, à connaître les plantes. Et pour, des fois, avoir des réponses et des visions pour la communauté ou pourquoi, il va prendre cette plante qui est une plante maîtresse forte pour avoir des réponses. Et, normalement, ce n'est pas à prendre pour tout le monde, en fait. C'est ça que j'ai compris après. Ce n'est pas pour tout le monde. Et, normalement, en plus, ceux qui prennent ça, les chamanes qui prennent ça, c'est des gens très ancrés, qui sont petits, qui sont trapus, qui sont des hommes. Et, voilà, c'est fait pour eux, à la limite. Et puis, le corps s'est déjà habitué. Oui, voilà. Et puis, ça fait partie de leur culture, leur tradition, parce que, quand on prend ces plantes-là, on a des visions en lien avec le monde de la jungle. C'est ça. Parce que c'est une plante qui vient de la jungle amazonienne. Donc, nous, on ne comprend rien, en fait. Enfin, je veux dire… Oui, parce que, toi, avoir les célébrants, les crapauds, ça ne te jette pas à rien, pas grand-chose. Non. Non, non, on ne peut pas interpréter. Puis, après, ils nous disent, il n'y a rien à interpréter, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, du coup, il n'y a pas très grand-chose. Et par contre, oui, il y en a, ils avaient vraiment des visions féeriques, magnifiques. Et puis, alors, je sais qu'il y a des endroits où, en fait, ils donnent des doses très petites avec un mélange qui n'est pas réellement pour affronter des choses, mais qui est juste pour avoir… C'est du récréatif, en fait. En fait, pourquoi ? Oui, tu as bien utilisé le mot, c'est du récréatif. Recréatif, pourquoi est-ce ? On quitte la France pour chercher à se récréer en Amérique du Sud parce qu'en Hollande, il y a des champignons. Il y a des champignons. En France, il y a des substances. On n'a pas besoin d'aller si loin. Si on a vraiment besoin de choses créatives, pourquoi aller plus loin ? Pourquoi les ostentaux, ils ont cette envie d'aller goûter à… Enfin, d'aller se prêter à ces expériences-là qui peuvent aussi vivre ici en réalité ? Parce qu'ici, il y a des terres, d'ailleurs. Est-ce qu'ici, en Europe aussi ? Oui, alors il n'y en avait pas tant que ça, moi, en 2011. Ça s'est beaucoup développé depuis. Moi, c'était quand même au début. Il y en avait, mais ce n'est pas avec des chamanes. On ne sait pas, justement. Moi, je trouvais ça plus risqué de le faire ici. Les champignons, tout ça. Moi, je n'ai jamais été tentée de drogue récréative pour avoir des hallucinations, vivre des choses, tout ça. Moi, j'allais vraiment dans cet esprit de recherche quand même intérieure, profonde. Et j'avais l'impression que là-bas, c'était quand même plus ça. Mais sachant que quand même, là-bas, il y a beaucoup de centres où finalement, ils font des mélanges ayahuasca et une plante qui font que ça ne va pas te purger beaucoup. Tu ne vas pas être malade et tout. Tu as juste des visions. Et il y en a qui pensent après, peut-être que c'est que ça aussi, l'ayahuasca. Mais quelque part, je dirais, peut-être tant mieux. Parce qu'entre ça, vous risquez un arrêt cardiaque. Enfin, voilà. Ah oui, justement. Parce que parlant de ça, tu m'as dit justement que quand on arrive, on est mis dans une petite hutte seule, individuelle. Et on est seul dans la jungle. Ça peut quand même occasionner cet danger. Parce que moi, dans les lectures que j'ai faites, dans les espagnols que j'ai vus, j'ai vu, par exemple, qu'il y a des chamois qui sont mal intentionnés. Donc, du coup, dans ces petites rites complètement éloignées, isolées de tout, il y a eu des filles qui se sont fait violer. Il y en a même qui ont resté la vie. Oui. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Alors, moi, après ça, dans le centre où j'étais, non. Par contre, clairement, on est très, très mal physiquement et sûrement psychiquement aussi. Moi, c'était d'abord le physique qui avait du mal à suivre. Et on est isolé. On n'est pas encadré avec ça. Il y en a qui, psychiquement, clairement, ça peut être très compliqué. C'est pareil. Ils sont isolés. Donc, je pense que, oui, normalement, c'est fait à prendre par des chamanes qui se préparent à attaquer, de se défendre contre les léopards. Ah oui. C'est fait pour ça, à la base. Et ce n'est pas à donner au commun des mortels non plus, en fait. Donc, moi, je pense que c'est quand même une grosse mode de donner ça à tout le monde. Je suis la première à avoir eu envie de le faire. Donc, j'ai assumé après. Je pense que c'est aussi des voyages touristiques qui rapportent de l'argent dans ces pays où il y a un peu moins d'argent. Donc, forcément, on paye quand même un certain prix ces diètes-là. Mais qu'à la base, ce n'est pas fait pour ça, en fait. Ce n'est pas fait pour prendre par nous tous. Et clairement, il peut y avoir des abus de toutes sortes. Déjà, en tant que tel, comme je dis, physiquement et psychiquement, il y a des décompensations. Il y a un gars qui s'appelle Hugeli, je crois. Il a écrit un bouquin sur les décompensations que lui, il est chaman, mais sans psychotrope. Et il récupère des gens qui ont décompensé dans ce genre de voyage et qui ne se remettent pas, psychiquement, ne se remettent pas. Laurent Hugeli s'appelle, je crois. Et c'est quand même courant. Et moi, après, en fait, l'année d'après, je me dis, moi, je ne vais pas reprendre ça. Ça, c'est clair. Puis même, au final, le chaman et son assistante m'ont dit, toi, en fait, tu ne dois pas prendre ça, quoi. Tu es déjà très, très connecté sans rien prendre. Donc là, c'était juste beaucoup trop fort. Et toi, ce que tu peux faire, c'est là-bas, ils font aussi… Alors, il y a les diètes de plantes, puis il y a des cérémonies avec des fleurs. On te met des fleurs. Ah, c'est beaucoup plus soft. Mais moi, ils m'ont dit, en fait, toi, tu dois aller vers ça, pas vers autre chose. Mais ce n'est pas, je pense qu'il aurait fallu le dire avant. Enfin, tu vois ? C'est exactement. Et du coup, je me dis, parce qu'effectivement, moi, j'ai gardé toutes mes douleurs. Donc, je me dis, bon, je vais continuer de chercher. Je vais retourner. Je suis retournée l'année d'après. Pour dire, j'ai quand même une grosse force mentale. Là, c'est la troisième fois. Oui, c'est la troisième fois que je vais au Pérou. Cette fois, dans un centre où, justement, ils font beaucoup les fleurs aussi. Et moi, comme je sais que ces choses-là, ces substances-là ne sont pas pour moi. Moi, je ne bois pas de café en France. Parce que le café, je le ressens pendant 48 heures. Si je bois un café, je suis très, très sensible. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire ? Aussi clairement, le chaman nous a expliqué que l'ayahuasca, comme le café, comme le thé, comme le tabac, sont des plantes. Mais les plantes, c'est des plantes de pouvoir. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, elles te donnent des choses, mais ce n'est pas gratuit. On est dans un monde de pouvoir. L'être humain est dans un monde de pouvoir. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas dans les bisounours. Et les plantes, elles sont encore plus dans un monde de pouvoir. Comme les animaux et les plantes, c'est un monde de pouvoir. Et donc, en fait, la plante, elle va te donner des choses. Mais en échange, il faut que tu lui donnes des choses, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va te donner des visions, des expériences. Mais en échange, tu la cultives. En fait, ça reste du pouvoir, en fait. Il ne faut pas croire qu'en fait, c'est du divin ou je ne sais quoi. Non, non, c'est au contraire. C'est vraiment la jungle. Et c'est clairement beaucoup de rapports de pouvoir. Et ça, ils sont clairs là-dessus. Et par là de la jungle, justement, tout à l'heure, je posais la question concernant les dérives. Est-ce que toi, dans tes connaissances, parce que visuellement, tu es plus proche de ces… Enfin, tu as fait déjà trois expériences, déjà beaucoup. Est-ce que toi, moi, j'en ai liqué dans les livres. Toi qui a été au Pérou, toi qui as discuté avec beaucoup de gens, qui s'est informés, qui ont pris les informations avant d'y aller. Est-ce que tu as entendu, toi aussi, qu'il y a eu des dérives ? Il y a eu des dérives tout le temps. Si oui, quelles sont les dérives que toi, tu as entendues ? Moi, j'ai entendu qu'il y a eu des gens qui se sont fait violer. Et en Belgique, il y a eu deux fois, je pense, deux, trois cas, des gens qui sont carrément décédés. Et donc, les chamans qui étaient censés les initier, ont disparu de la circulation, on ne les retrouve plus. Donc, du coup, les familles se retrouvent, et ils retrouvent les filles ou l'enfant des mois après, dans la forêt, ou alors, on ne trouve que les squelettes, ou on ne trouve rien. Est-ce que toi, tu as entendu parler de ça ? Alors oui, moi, quand j'y suis retournée, donc la troisième fois pour aller plutôt diéter des fleurs, en fait, avant d'aller dans ce nouveau centre, je ne sais plus le nom non plus, et j'espère qu'il n'existe plus, parce que ce que je vais vous raconter, c'est assez effrayant. En fait, un petit peu avant de devoir y aller, bon, moi, je suis assez intuitive. Et là, j'ai clairement une panique qui s'installe en moi, que je ne comprends pas, je me pense devenir folle. Je n'ai guitté aucune plante à ce moment-là, je n'ai rien fait de spécial, mais j'ai vraiment une panique qui arrive. Alors, moi, je savais que je ne prendrais pas d'ayahuasca. Mais la panique arrive quand tu es déjà dans le centre ? Non, une journée avant d'y aller. Mais au point que je tétanise, je dois être emmenée à l'hôpital de Tarapoto, il me fait un calmant. Je n'avais jamais pris le médicament de ma vie. Moi, je me soigne de façon naturelle. Il m'ennuie un calmant. Mes muscles se sont relâchés. Et sauf que dès que mon corps a repris le dessus, à nouveau, j'avais la panique. Et je disais, mais en fait, il ne faut pas aller là-bas, on ne peut pas y aller. Et donc, moi, je suis rentrée en France. Ah oui ? Je n'ai pas compris ce qui m'était arrivé. Ah, donc, ton expérience avec les fleurs, tu ne l'as pas faite ? Non, je ne l'ai pas faite. Je ne suis pas allée. Et en fait, heureusement, parce qu'un mois après, à peu près, je suis rentrée en France. Et alors, du coup, j'ai été choquée de... Moi, de cette espèce d'intuition que j'ai eue, mais qui m'a fait être en panique constante jusqu'à ce que je rentre en France. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Enfin, c'est quoi ? Et là, par contre, quand j'étais en panique, j'ai rencontré des chamanes qui m'ont fait des nettoyages avec les fleurs et tout, ou des guérisseuses qui m'ont dit, mais on voit souvent des gens... Alors là, moi, je n'avais rien pris. Mais ils m'ont dit, on voit souvent des gens qui sont très mal, qui ont pris l'ayahuasca, qui arrivent chez nous, qui sont très, très mal. Ils nous ont dit aussi que... Moi, la guérisseuse, par exemple, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé de vouloir prendre l'ayahuasca l'année dernière ? Mais ce n'est pas fait pour toi, c'est fait pour les hommes de la forêt, pour ceux qui vivent là. C'est parce qu'on nous voit ici. Si on nous dit, tout le monde doit le prendre pour découvrir son passé, pour pouvoir rentrer en soi-même, et rentrer en intérêt de soi, et découvrir les choses peut-être qu'on traîne des brésiles qu'on ne connaît pas du passé. Donc, c'est ça qu'on vend. On vend ça. C'est vrai que ça peut arriver, mais le risque est grand à faire ça comme ça. Et surtout, là, cette guérisseuse du Pérou disait, mais non, regarde-toi, t'es fluide, enfin, t'es fluette. Mais ce n'est pas possible. Elle dit, moi, jamais je ne serai allée prendre de l'ayahuasca. Alors qu'elle est de là-bas. Elle vit là-bas. Et bon, du coup, moi, je me calme comme je peux. Je rentre en France. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Enfin, ce n'est pas possible, quoi. Et en fait, un mois après, je reçois des mails parce qu'un gars que je connaissais était allé, lui, dans ce centre où je devais aller. Et en fait, là, il me fait suivre des mails. Il fait, voilà, des gens qui ont écrit des choses, qu'ils ont vécu dans ce centre. Là, ils écrivent tous parce qu'une jeune femme est morte récemment. Elle est décédée parce qu'elle a été seule dans sa hutte. Elle avait dit qu'elle se sentait très mal, que ça n'allait pas. La chaman, qui était une française, lui avait dit « Tu restes là, c'est les règles, tu restes dans ta hutte comme tout le monde. » Et le lendemain, ils l'ont retrouvée morte. Waouh ! Et moi, quand j'ai lu ça, en fait, j'ai compris que j'avais une bonne intuition. J'avais très paniqué, ce n'était pas grave, mais que c'était obligé, sinon j'y serais allée. Et en fait, du coup, des gens écrivaient tout ce qu'eux-mêmes avaient vécu, même des fois un ou deux ans avant, vu qu'il y avait eu ce drame. Et donc, il y a des gens qui ont écrit que dans ce centre-là, ils avaient été parfois attachés, attachés à leur lit, qu'on les empêchait d'aller uriner, enfin des trucs, mais… Et qu'il y en avait même un qui était… Mais pour que raison ? Je ne sais pas, la femme était folle, en fait. La femme était folle. Et elle disait aux gens, si vous êtes… Il y en avait un qui était très mal et elle lui avait dit « Tu restes là et tout » et il s'était suicidé de mal-être. Oui. Et en fait, tous les gens écrivaient… Je n'ai pas pu tout lire parce que c'était… C'était un oui. C'était affreux et surtout, comme moi, j'avais eu de la panique de pressentiment où je ressentais… Je me disais « Mais ce n'est pas moi qui panique, je ressentais de la peur de quelqu'un d'autre, en fait. » Et moi, je me demande si je n'ai pas capté que cette femme qui était morte là-bas, en fait… Et les gens ont décrit que cette femme, elle giflait son fils, que c'était une horreur. Mais elle était… Il y avait du monde qui allait dans son centre. Elle, elle tenait des discours… « L'amour… » « Si tu ne viens pas, c'est que tu as des peurs… » « La peur, c'est l'inverse de l'amour… » Tous ces discours à deux balles et les gens n'osaient plus une fois là-bas aussi qu'ils se sentaient mal. Elles leur disaient « C'est que tu n'affrontes pas… » C'est ça. Et en fait, c'était de la maltraitance psychique et physique intense, quoi. Oui, et puis le fait qu'elle était française, le fait qu'elle était européenne, ça rassurait. Ça rassurait certaines personnes qui partaient en confiance et puis une fois sur place c'est complètement désabusé. Oui. Et en fait, cette femme, j'ai vu les réponses qu'elle adressait à certains mails de gens qui étaient… qui disaient ce qu'ils avaient vécu, je ne sais pas, l'année passée. Elle répondait juste « Je suis vraiment désolée que ce qu'on a proposé ici n'ait pas répondu à tes attentes, mais je n'ai rien à me reprocher. » Et donc là, je me disais « C'est elle qui est folle ou c'est nous tous qui vins tous ? » Et en fait… Et quand des accidents… Je n'appelle même pas ces accidents parce que quand quelqu'un appelle à l'aide et qu'on ne l'a dit pas et que finalement la mort s'en suive, il y a carrément de l'assistance en danger. Et dans ce cas-là, est-ce que les autorités du pays ne font rien ? Alors après, je n'ai pas suivi l'affaire parce que pour moi, c'était encore… J'avais été marquée en fait. Je ne pouvais pas… Il fallait déjà que je me recentre moi et que je me dise à quoi j'ai échappé parce que… Ah oui ! Et j'ai mis du temps à me remettre de tout ça. En fait, je suis restée longtemps très… Je ne sais pas… Plus sensible que la moyenne. J'étais déjà sensible avant mais j'ai l'impression que ça m'a… Trop… Ça a été trop… C'est comme un peu un traumatisme. Après, tu deviens… À l'heure de peau et après, je me suis vraiment détachée de tout ça. Ça ne m'intéressait plus du tout pour le coup. j'ai utilisé mais en fait, clairement, mais ici, on a tout pour poigner, on a tout pour comprendre, pour vivre des choses. Vraiment… J'ai regretté d'être allée là-bas parce que j'ai mis du temps à réintégrer mon psychisme vraiment bien et puis surtout, je savais que des gens… Déjà, des gens étaient morts, quoi. Et aujourd'hui, aujourd'hui, par rapport à ton expérience que tu as vécu il y a 12 ans et tout ce que tu as vécu après, qu'est-ce que tu donnerais comme message, comme conseil à des gens ici qui sont tentés par vivre ces expériences parce que je t'avais dit la fois passée que j'en connais qui inventent les mérites et qui ne parlent que d'ayahuasca et qui font quasi les pratiques chaque week-end. Il y a des cercles bien établis ici, en tout cas ici en Europe, je veux dire, en Belgique ou chez vous, je suppose, en France. Quel conseil donnerais-tu justement aux gens qui sont tentés d'aller faire ces expériences-là aujourd'hui en Europe ou ailleurs ? En fait, je pense qu'il y a vraiment différentes sortes d'ayahuasca parce qu'après, j'avais lu qu'au Brésil, je crois que c'est au Brésil, dans certaines églises, à la fin de la cérémonie, tous les dimanches, ils boivent un petit peu d'ayahuasca mais ce n'est pas la même. Donc, je pense qu'il n'y a pas une ayahuasca. Il y a plein de traditions, de mélanges et il y en a qui sont plus un petit peu récréatives, il y en a qui sont vraiment pour aller dégommer les choses à l'intérieur mais alors là, je pense qu'il faut être encadré d'un psy et tout et savoir si vraiment il y a besoin de faire ça, de prendre ce risque-là. Il y a comme ces églises au Brésil où ils prennent un petit peu tout le monde et quelque part, j'ai l'impression que ça leur fait juste un petit effet peut-être comme une petite purge légère. Donc, je ne pourrais pas parler d'ayahuasca. J'ai l'impression qu'il y en a plein de sortes, qu'il y a plein de, selon le chaman, il mélange, il fait des mélanges plus ou moins corsés qui sont normalement adressés à des vrais chamanes. Donc, je dirais que pour avoir vraiment la bonne information, c'est quasiment... Non, c'est impossible de le savoir, donc on ne peut pas prendre le risque. Alors, du récréatif, pourquoi pas ? Mais encore, à quoi ça sert ? Et c'est tout, comment savoir que c'est récréatif avant de reprendre ? Comment ? Comment savoir que c'est juste que du récréatif avant de reprendre ? Parce que, quand tu me parles des églises au Brésil, c'est peut-être ce que tu pensais aussi qu'on allait au Pérou ? Non, moi, je pensais que c'était assez de l'introspection forte. Moi, j'avais envie de ça, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi éprouvant pour moi. Les autres n'ont pas forcément vécu ça de façon éprouvante, mais moi, personnellement, et je dirais que souvent, il y a quand même beaucoup de gens un peu sans hypersensible, un peu qui cherchent des réponses qui peuvent avoir envie d'aller là-bas et prendre de la vraie du vrai mélange. Je les conseillerais parce que c'est très, 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 très fort. Je dirais que les mecs, les gros mecs costauds qui déjà peuvent se prendre des excitants, des drogues et tout, que ça ne leur fait pas grand-chose, pourquoi pas essayer de faire ça ? Moi, je savais que l'ayahuasca permet de soigner certains drogués de certaines adhéries. on est peut-être là d'être addict à des drogues et tout, peut-être aller essayer l'ayahuasca d'abord léger pour, est-ce que ça ne va pas faire une prise de conscience ? Je ne peux pas savoir, c'est très compliqué de dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce n'est pas totalement inoffensif comme toute plante, de toute façon, comme tout ce qui existe, ça peut être un médicament, ça peut être un poison, et l'ayahuasca pour moi. Effectivement, c'est comme tu le disais si bien, n'importe quelle plante qu'on prend, n'importe quel produit qu'on met dans son corps, peut-être potentiellement un poison, mais le souci d'ayahuasca, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est que ces maîtres praticiens, la plupart s'improvise maîtres praticiens sans avoir assez de connaissances, sans avoir, donc c'est difficile de savoir quel est le chaman qui est vraiment initié, qui est la capacité de gérer, comme tu le disais les dérives vis-à-vis de ces femmes françaises, qui sont capables de gérer les patients ou alors les clients, je ne sais pas comment on les appelle dans ce stade, dans ce cadre, et de pouvoir gérer les conséquences, parce qu'une fois que quelqu'un a vécu ses traumas, a revécu ses traumas, il faut justement pouvoir attraper ces décompensations, et ça, il y a des gens qui se perdent complètement, et donc, en arrivant, le souci, c'est que les gens qui font voir cette thérapie-là, c'est des gens, comme tu le disais si bien, qui sont dans une recherche d'eux-mêmes, qui sont dans une recherche de quelque chose, donc autrement dit, je n'ose pas utiliser le mot faible, en tout cas, qui sont, qui recherchent quelque chose, donc c'est une proie facile pour quelqu'un qui serait mal intentionné, et là, je disais justement que là, physiquement, c'était dans un centre plus ou moins établi, connu, mais certains chamanes sont complètement, travaillent en solo, et les gens veulent les voir dans la forêt, il n'y a aucun contrôle du tout, donc il y a des gens qui se perdent complètement, qui ne reviennent plus, et en Belgique, ici, on a eu trois cas ou même plus, et il y a des cas qu'on ne retrouve plus les traces, totalement, les gens qui disparaissent, totalement, et comme ces chamanes, ils ont, une fois que l'accident arrive, comme ils sont complètement, ils travaillent en solo, ils disparaissent dans la circulation, donc la personne disparaît, le chaman qui était allé voir disparaît, et du coup, la famille perd complètement, et les membres de la famille, on ne connaît pas les traces. Ben oui, non, mais c'est clairement qu'il y a des dérives, alors là, des viols, ou de l'abus de pouvoir, clairement, ça peut arriver partout, même certains chamanes qui étaient un peu reconnus par des gens, même occidentaux, qui étaient allés, enfin moi, j'avais lu, après j'avais appris que, enfin voilà, vraiment, personne dans le monde des chamanes n'est tout rose, donc que ce soit sur l'argent, que ce soit sur l'abus de pouvoir, ce soit l'abus de confiance, ou l'abus physique et psychique, il peut y avoir de tout, donc moi, je dirais, c'est justement, une fois qu'on est sous l'emprise de ces substances, on n'est pas maître de son corps, on n'est pas maître de sa tête, donc la personne qui admise ces produits, il a le plein pouvoir sur toi, et c'est ça qui fait peur. Ah ben oui, ah ben non, tu ne peux plus marcher, tu ne peux rien faire pendant les 4-5 heures intenses. C'est confier, c'est confier ta vie dans les mains de quelqu'un, mettre ta vie dans les mains de quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que tu viens de découvrir et qui n'a aucune compétence médicale pour rattraper une dérive ou une autre, donc une conséquence ou une autre, et puis après, tu risques de te rejetter dans la forêt de ta petite route seule, et franchement, moi quand je lis certaines expériences, j'ai lâché le poule, et je me dis, Thomas, toi, qu'est-ce que, est-ce que ici en Europe, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui vit ça ou qui a vécu ça, tout le monde, c'est rarement qu'on trouve des gens critiques, très très rares, à part certains écrits sur Internet ou dans les livres, mais rarement, on trouve des gens qui sont critiques, alors que ça peut représenter un danger potentiel. Ben oui, moi je suis, alors toi, les personnes que tu connais qui en Europe en consomment régulièrement, est-ce que c'est du truc récréatif ? Parce que normalement, tu n'en prends pas toutes les semaines, quoi. Oui, selon eux, c'est récréatif, mais selon eux, c'est récréatif, mais aussi, la recherche, c'est chaque fois aller, alors la dernière personne avec laquelle j'ai discutée, c'est vraiment pour aller guérir les blessures du passé. Alors, ce n'est pas récréatif, c'est thérapé. Ce n'est pas récréatif, ce n'est pas récréatif, mais une autre chose que j'appelle dérive, c'est qu'il n'y a quand même une forme de dépendance, parce que les gens, ils vont dans cette communauté de consommation, ils restent des années et des années, parce que justement, ils n'ont pas retrouvé ce qu'ils voulaient. en fait, ils sont arrangés perpétuels qui ne se terminent jamais. Et c'est là que j'appelle. Oui ? Oui, c'est possible qu'on leur donne de quoi être… Il n'y a pas de dépendance à ça, mais dépendant dans la recherche de vouloir guérir des choses, comme avec n'importe quel thérapeute qui te dira tu n'as jamais fini et tu dois venir à vie, me voir. Là, c'est pas sain, c'est pas normal. Et c'est tout qu'on paye chaque fois qu'on y va. Ben oui, oui, mais… C'est aussi du business. Oui, oui, c'est ça, c'est… Donc après, les personnes aussi, c'est vrai que… Après, il faut voir aussi dans leur vie ce qu'ils ne prennent pas régulièrement, est-ce que ça s'est amélioré dans leur quotidien, est-ce qu'ils sont bien ancrés dans leur vie parce que aussi, ça peut être des fuites spirituelles. On en a un peu parlé, mais quelque part, quand on est dans une quête de guérir des choses ou de… Voilà, ce qui est bien en soi, mais dès lors que ça devient une quête qui fait qu'on ne peut pas être satisfait de ce qu'on est tout de suite maintenant, eh ben, c'est comme si on est tout le temps à chercher autre chose, c'est le principe d'une quête, mais… Oui. Et qui fait qu'on ne vit pas l'instant et le réel de maintenant correctement parce qu'on pense qu'on n'est pas encore assez quelque chose. Et là, avec l'ayahuasca, il y a peut-être ça maintenant en Europe aussi, mais je trouve qu'il y a beaucoup ça par toutes les influences plutôt orientales où il y a des choses très intéressantes à apprendre là-dedans, mais il y a aussi énormément de concepts qui sont calqués sur notre vie occidentale, alors que je pense qu'on ne peut peut-être pas calquer des traditions millénaires d'un pays et puisse le calquer pour nous ici et qui ferait penser qu'en fait, tant qu'on n'a pas vécu l'éveil ou enfin voilà, ils vont appeler ça comme ça, on n'est pas, les gens ne sont pas satisfaits d'eux, ils ne se trouvent pas assez être quelque chose, donc ils vont continuer constamment d'aller écouter des, entre guillemets, des gourous jusqu'à peut-être qu'à un moment donné, ils se disent ah ça y est, je suis moi-même assez, je ne sais pas, assez quelque chose quoi, donc je pense que là pareil, moi je trouve qu'il y a des dérives dans le sens où dans ce genre de courant et de transmission sur voilà ce qu'ils appellent l'éveil, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. C'est tout que ça crée aussi des communautés, que ce soit les consommateurs, enfin c'est tout ceux qui consomment ou même ceux qui vont dans ces réveils comme tu les appelles, ça crée une forme de communauté d'appartenance où les gens veulent appartenir à quelque chose, veulent appartenir à une communauté, à un moment donné, ils ne veulent plus se distancer, donc le lien est tellement fort de la communauté que ça devient quasi sectaire en fait et on n'a plus envie de quitter. Tu perds parce que ça nous coûte en termes d'efforts, en termes d'argent ou autre chose, on devient, puis c'est fait soutirement parce qu'il faut toujours rappeler qu'on appartient à un groupe, on a évolué plus que les autres, on a découvert des choses que les autres n'ont pas découvert, on nous a rendus spéciaux, on est devenus spéciaux par rapport aux autres et donc du coup, le fait d'appartenir à cette communauté, ça nous réconforte d'une façon ou d'une autre. Peu importe ce que ça va nous coûter, mais ça nous rassure. Et malheureusement, c'est une dépendance. Oui, il y a ce côté d'appartenir après au genre de groupe où il y a le même vocabulaire, il y a toute une façon de dire les choses où voilà, on se comprend entre guillemets et puis il y a le fait que finalement, a priori, malgré tout, ils ne sentent pas à nouveau la joie et tout, donc ils n'ont pas encore fini d'aller à ça. Comprendre, ils sont encore trop identifiés à leurs émotions, enfin c'est un peu ce qu'il se dit, t'es trop collé à ton égo, ta personnalité, quand tu seras détaché de ça, tu seras bien comme moi, etc. Et moi, il y a des trucs intéressants à prendre. J'ai l'impression que l'humain est insatisfait en général, il n'est pas satisfait vraiment de nature, donc à chaque fois, on veut trouver des solutions en dehors de nous-mêmes, on veut trouver des solutions ailleurs, chez le thérapeute, chez le coach, chez l'église, chez le chaman, donc rarement, on accepte qu'on va chercher des solutions nous-mêmes, donc cette envie de chercher des solutions à l'intérieur fait nécessairement qu'on ne soit jamais satisfait, en fait, et malheureusement, cette iniquette est perpétuée et éternelle. Et tout à l'heure, tu as parlé des religions, donc des religions au Brésil, on peut en parler ici aussi, parce que ça existe des églises de réveils comme ça, et si tous les continents pratiquement, c'est un autre courant, peut-être, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, une prochaine vidéo, parce que là, je pourrais te raconter des heures, des heures, de cet autre côté du monde, donc concernant les églises, concernant aussi cette dépendance créée quasi volontairement à ces églises-là, à ces communautés-là, et que l'humain, l'homme, l'église, ou comme on disait tout à l'heure, les chamanes ou autres thérapeutes, qui sont censés libérer le client, libérer le patient, libérer l'humain, l'homme bien-ciel, l'homme bien-ciel plutôt qu'actif. Donc, on crée des conditions sur que la personne reste complètement dépendante de ce qu'on lui propose, sans aucune volonté de le rendre dépendant, et c'est ça le côté périlénaire, je trouve, de ces thérapies et éventuellement même de ces religions-là. Oui, c'est ça, c'est finalement, moi j'ai l'impression que c'est une nouvelle, on sait que les sociétés modernes où on travaille, on est un peu, comment dire, un peu esclave, un peu aveuglé, parfois dans le quotidien, mais j'ai l'impression que certains de ces courants-là aveuglent d'une autre façon, à la sauce spirituelle, et aveugle dans le sens où c'est une fuite spirituelle, sans fin, déconnectée du concret de la réalité et où finalement, tu perds aussi ton pouvoir et tu perds aussi ta capacité de toi, savoir ce qui est bon pour toi, d'être créateur vraiment de ce qui est bon pour toi, de trouver par toi-même les choses et c'est une autre façon d'endormir les gens, quoi. Donc, on peut en fait conclure en disant que finalement, on va chercher le pouvoir, on va dans ces milieux pour chercher le pouvoir et on y perd même le peu de pouvoir qu'on avait. Oui, c'est sûr. Et moi, pour clôturer, parce que ça fait combien de temps là qu'on parle ? Justement, je n'ai pas encore regardé la minute, mais je pense que c'est assez long, donc ça sera mieux qu'on fasse une autre vidéo la prochaine fois, mais oui, ça c'est sûr. Donc, vas-y, tu peux clôturer, tu as ton dernier mot. Comment ? C'est le dernier mot qui revient. Non, je disais, je pense que oui, il y a des dérives partout, il y a peut-être du bon partout, je pense que c'est le principe de ce plan d'existence d'humains où il y a, en fait, c'est qu'il y a quand même des réalités de pouvoir, de domination, que ce soit avec les plantes, avec les animaux et entre humains et en fait, il y a du bon et du vraiment pas bon dans tout, en fait, notamment dans ce qui se dirait le plus pur, le plus éveillé, le plus tout ça, il y a autant de choses, justement, les pires, je trouve, moi, pour avoir été, enfin, un peu me renseigner et vu, il y a vraiment le pire aussi, donc en fait, c'est toujours quand même de retrouver, revenir à savoir ce qui est vraiment bon pour soi et garder son pouvoir au maximum et moi, pour finir, en fait, mes bras, j'avais mal et tout et j'ai eu mal encore très longtemps, des grosses douleurs partout et jusqu'à ce que ça s'aggrave vraiment et du coup, j'ai changé mon alimentation et en fait, j'ai compris, il y a quatre ans que c'était le gluten, moi, qui me faisait toutes ces douleurs-là, c'était, dès que j'ai arrêté le gluten, j'ai plus eu mal nulle part en une semaine après et en fait, c'est l'ironie du sort parce que j'ai passé de mes 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup de douleurs, j'ai cherché partout, partout, jusqu'à aller au Pérou, jusqu'à tout et en fait, et en fait, j'ai arrêté le gluten et tout est parti. Voilà, comme quoi, il ne faut pas aller très loin. Voilà, et je ne suis pas allée à l'essentiel battant mon corps, comment il fonctionne alors que je suis ostéopathe et tout et moi, je voyais que rien ne marchait sur moi, l'ostéopathe, il ne marchait pas, je me disais, les autres ont de la chance et donc, j'ai tout essayé, je peux dire que j'ai expérimenté tout plein de courants, tout plein de pratiques, tout plein de choses parce que moi, j'avais besoin de libérer ces douleurs et du coup, j'ai cherché partout mais pas là où il fallait et c'est au final, c'est... Mais là, oui, tu as cherché beaucoup, tu as expérimenté beaucoup et tu as trouvé ce qui marchait, je parie que ce n'est pas, tu n'es pas la seule personne à avoir souffert de ces douleurs-là donc maintenant, tu peux aider les autres sans toutefois les faire boire d'ayahuasca. C'est sûr, ouais, ouais, donc... Merci beaucoup, bien en tout cas, donc je te laisse conclure parce que je veux revoir un petit mot à tes auditeurs. C'est intéressant de reprendre, de poursuivre cette interview-discussion. Toi, tu nous parleras davantage de ce que tu as connu, c'est-à-dire plutôt au sein de l'Église. Moi, je n'ai pas eu ça, par contre, je n'ai pas allé vers les Églises mais bon, tu nous raconteras ce que toi aussi, tu as été à la fois idéalisé puis choqué et c'est intéressant, je trouve aujourd'hui de redonner dans tout ce qui peut être intéressant de toujours se rappeler de ne pas idéaliser, de ne pas se faire des idées sur les gens ou sur le courant enseigné par les gens et de revenir au concret, au factuel et de regarder plutôt comment vivent vraiment les gens mais c'est toujours en étant au contact et des fois assez longtemps qu'on peut se rendre compte des dérives et pour certains, malheureusement, il est déjà trop tard quand ils s'en rendent compte. Exact. Merci beaucoup en tout cas et voilà, bonne soirée et on ferait une autre vidéo plus tard et je sois curieuse et je te donnerai plus de détails si ce n'est pas de l'autre côté. Ça marche. On fait comme ça et en espérant que ça vous ait intéressé, que ça vous permettra de faire votre propre avis avec, voilà, en tout cas, un partage d'expériences sincères et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci.